Bienvenue à tous, elle s'appelle Mélina Boukdir. Elle a 27 ans, les autorités irakiennes l'avaient donc interpellée à Mossoul avec ses 4 enfants il y a plusieurs mois. On apprend aujourd'hui qu'elle sera prochainement expulsée vers la France, c'est une première. Les explications avec Arnaud Comte. Dans le box des accusés, face à 3 juges irakiens, Mélina Boukdir assiste à son procès avec son plus jeune enfant dans les bras. Elle est accompagnée d'un avocat commis d'office. L'audience va durer moins d'un quart d'heure. Romain Bouti, journaliste à envoyer spécial, a pu assister au débat à l'intérieur de la salle. Le juge lui a essayé de savoir, elle s'est déterminé comment est-ce qu'elle était arrivée en Irak et elle a plaidé qu'une fois arrivée en Irak, Daesh avait gardé son passeport. Ce qui nous a surpris, c'est que l'audience a été assez expéditive et on a eu l'impression qu'elle était elle-même surprise de cette peine qui lui paraissait sans doute assez faible au regard de ce qu'on lui reprochait. Condamnée pour entrée illégale en Irak et non pour appartenance à un groupe terroriste, la jeune femme a écopé de 7 mois de prison seulement. Peine déjà intégralement purgée. La française était en effet détenue à Bagdad depuis son arrestation à Mossoul en juillet dernier. La cour pénale a donc ordonné sa libération et son expulsion du territoire irakien. Une décision dont la France prend acte ce soir. Comme nous l'avons souligné à maintes reprises, il appartient aux autorités irakiennes de décider souverainement du sort des personnes arrêtées sur leur territoire. Dans le cas de Melina Boukdir, la justice irakienne a estimé qu'elle n'avait pas assez de preuves pour la condamner pour terrorisme. Alors que 24 heures plus tôt, une ressortissante turque a écopé de la peine capitale prononcée par la même cour pénale. Bonsoir Hakim Abdelkalec. On vous retrouve en direct de la DGSI à côté de Paris. Sait-on déjà quelle soeur lui sera réservée en France ? Sera-t-elle incarcérée, Hakim ? Eh bien écoutez, Julien, dès qu'elle va arriver à Roissy, elle sera placée en garde à vue par la justice antiterroriste qui pourra ensuite décider de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire. La justice va évidemment chercher à comprendre le rôle exact qu'elle a pu jouer au sein du groupe Etat islamique. A-t-elle, comme elle le prétend, été une simple mère au foyer chargée de s'occuper de la cuisine et des enfants ? Ou a-t-elle joué un rôle plus violent, plus actif au sein de Daesh ? Ce sera évidemment à la justice de le déterminer. Et puis les renseignements ont également beaucoup de questions à lui poser sur le lien éventuel qu'elle a pu nouer avec d'autres djihadistes français encore présents sur zone. A noter qu'elle rentre avec son quatrième enfant qui pourrait rejoindre à terme les trois frères et sœurs qui sont aujourd'hui placés dans une seule et même famille d'accueil. Voilà pour ces toutes dernières informations. Merci Hakim.